Alors, rebonjour à tous, on continue avec le siman On va faire de ce siman que les 8 premiers séifi Qu'est-ce que nous dit le Shulchan Aruch ? Je reprends le sœur, Isha Une femme qui a vu du sang après avoir eu une relation avec son mari Eh bien, quand est-ce qu'elle a vu ce sang ? Miad, de suite, c'est ce qu'on appelle dans le langage de l'Agmara Otium, c'est de suite C'est quoi Otium ? C'est quoi ce Miad ? Eh bien, le Shulchan Aruch nous donne la définition de ce Miad Juste le temps que ça lui prend de mettre la main sous son coussin Pour prendre le témoin qu'elle a dissimulé sous son coussin avant Et de se vérifier tout de suite Mais, si on a dépassé ce temps Si, avant de prendre le témoin et de faire la vérification interne Eh bien, il y a eu plus de ce... Il y a eu une interruption plus longue Que le temps que ça lui prend Tout de suite après avoir terminé une fois que le mari soit sorti D'avoir inséré la main sous le coussin Et d'avoir pris le témoin pour se vérifier Mais, on a dépassé ce temps Eh bien là, elle n'est pas interdite Et même si elle trouve du sang dessus Elle ne sera pas interdite Très important Donc, on reprend Je ne fais pas exprès de prendre plus de temps alors Comment ? Je vais faire exprès de prendre plus de temps Exactement C'est ce que disent les haronymes Exactement Mais Alors, on va voir après le Noda Biouda Qui est ramené dans le Petret Shuvat J'ai envie de vous dire Mais si on en parle, on va dépasser le temps Donc, ne vous inquiétez pas Je vous... D'abord, on va résumer tout ça à l'écrit Et on fera une petite pause Enfin, on fera une prochaine fois On reviendra On n'a pas dit C'est vrai qu'il vaut mieux faire la deuxième lecture Tout de suite Mais au moins, voilà Mais même si on ne fait pas la deuxième lecture Peut-être que la prochaine fois Je vous résumerai tous les... Tous les diounimes Les thèmes, voilà Les thèmes qu'il y a dans les haronymes Parce que de toute façon Je devais le faire depuis longtemps C'était mon rêve De mettre le Shulchan Arur Kepchuto En le Shulchan Arur Et en dessous Comme le Mishnabura En dessous, tous les diounimes Des haronymes qu'il pourrait y avoir Mais de façon synthétisée Tac, tac, tac D'après l'ordre du Shulchan Arur Voilà Alors, nous dit le Shulchan Arur Donc c'est quoi ce moment C'est ça Miyad Si on a dépassé ce temps-là Eh bien, c'est plus Miyad Même si elle a trouvé du sang Elle n'est pas interdite à son mari Alors là, à ce moment-là Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais si elle a tout de suite pris Le témoin Qu'elle avait sous son Sous son coussin Et qu'elle s'est Vérifiée immédiatement Miyad Alors là Meshamesh Elle aura le droit D'être trois fois Avec son mari Et là, à ce moment-là La marche à suivre Sera la suivante Si elle a vu du sang À trois reprises consécutives La plus forte raison Si elle a trouvé du sang Sur son témoin À lui Trois fois consécutives Eh bien Il lui sera interdit De continuer À vivre avec son mari À avoir des rapports Avec lui Elle devra divorcer De ce mari Et se marier Avec quelqu'un d'autre Elle se marie Avec quelqu'un d'autre Et rebelote Même ses lariots Elle revoit À trois reprises consécutives Du sang Après avoir eu Des rapports Avec son mari Quel est le dîme À Soura Leschamesh Gam Im otto baal Ela titgaresh Ve tinasseh Leschlichi Veim gam Im aschlichi Raatata Mechamatashmish Gimel Perlim Retsufim Lo tinasseh L'akher Ela A partir de ce moment-là Elle est interdite Elle est interdite A tous les hommes Jusqu'à ce qu'elle Se vérifie Comment elle se vérifie C'est le Seif Bet On saute deux minutes Le Rima Que le Rima Keizat Bode Ket Notelet Shofoferet Shale Evar Elle prend Shofoferet C'est un C'est comme une tige Qu'elle va insérer À l'intérieur Oupia Chez les vans Oupia Ratsuf Le Tocha Elle l'insère À l'intérieur Jusqu'au col De l'utérus Prénotele Betocha Mikrol Ou Berosho Mok Elle met Au bout de cette tige Un mikrol Comme Du Du coton Etc Et Elle l'insère À l'intérieur Makhnes Etoto Beoto Makom Ad Merkom Cheachamash Dash Le voilà Notre fameux Shmesh Jusqu'à l'endroit Où Le Shamash Peut Arriver Si d'un seul coup Au bout de la troisième fois Elle a divorcé De deux maris Elle a divorcé De trois maris Pam Et là Elle s'est revêt Elle revérifie Une bonne fois pour toutes Pour vérifier Est-ce que Elle est roi Miha Matashmish Elle l'insère Donc elle a pris Une tige Qu'elle va Une fiole Une tige Qu'elle va insérer Jusqu'à l'entrée Du col de l'utérus Avec Un bout de coton Au bout Elle va toucher Si elle touche Le col de l'utérus Et qu'elle voit Du sang Sur le coton Le coton Tige Et bien qu'est-ce qu'on dit C'est la preuve Elle a ressorti Elle a ressorti Ce coton Tige Cette tige Et elle voit Qu'il n'y a rien du tout Sur la tige Et bien ça veut dire Que le sang Ne provient pas De l'utérus Mais qu'il provient Des parois Du vagin Il valait pas mieux Faire ça Avant de divorcer Excellente remarque Elle a fallu Qu'elle passe Les trois Les trois Non Et si elle Elle a ressorti La col adjetive Donc elle Idioc C'est vrai C'est vrai Que le chenichi Il n'y a pas écrit L'imgabim A chenichi Ra'ata Dame Hamata Shmish Gimel Pan Metsufim L'otinase L'achem Ça veut dire L'otinase L'achem Elle a assura La col Adjetive Donc peut-être Qu'elle peut rester Encore avec le troisième Mais elle ne pourra Pas être avec lui Tant qu'elle n'aura pas fait Cette bédika Donc Mais par contre La question est bonne Pourquoi est-ce que Elle va la force Divorcer trois fois Pour commencer à vérifier S'il y a un problème Merci Avi S'en prie Merci Mais c'est C'est pour ça Qu'à l'heure actuelle Bémet D'abord c'est le Seif Gimel C'est le Seif Gimel Si tu veux dire Si tu veux dire Bémet C'est le Seif Gimel Donc, c'est pour ça que le Shulchan Aruch a préféré ramener les trois cas de figure où elle divorce à chaque fois, elle se remarie avec quelqu'un d'autre, et elle vérifie, et à la fin, elle fait la Bdika. Pourquoi ? Parce que cette Bdika qu'on fait à la fin, eh bien, c'est une marloquette. Est-ce qu'on peut la faire avant le troisième ou pas ? D'après le Slam, on peut la faire avant le troisième, si elle veut. Il meurt ça à la bdika qu'à ce moment. En la fin, la première, après que la Shulchan Aruch, la Shulchan Aruch, la Shulchan Aruch, la Shulchan Aruch, elle ne peut plus rester avec lui. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans la Shulchan Aruch, dans la Shulchan Aruch. Et même si elle fait une Bdika, elle sera quand même interdite. Pourquoi ? Parce qu'elle est appelée Roi Iramat Tashmish. Et là, on va voir justement, par rapport à cette question, dans quel cas la Bdika Tchfoféret, on l'appellera à partir de maintenant Bdika Tchfoféret, dans quel cas cette Bdika Tchfoféret est valable sous le premier mari ? Dans quel cas on peut éviter le divorce ? Et elle peut faire une Bdika Tchfoféret tout en étant encore avec son premier mari, même après le troisième rapport. Ça, c'est la Mahloquette entre Rabbe Noutam et le Rambam, tel que c'est ramené ici dans les Akharonis. Alors, on revient juste en arrière, à la fin du Seyif Aleph. Donc, on a vu les trois, quatre figures. Elle divorce, elle sera mariée, elle divorce, elle sera mariée, elle divorce, elle sera mariée. Elle divorce, il y a fait. Et ça, c'est un remat élémentaire. Nous dit le remat, aujourd'hui on ne sait pas ce qui est appelé roa mihamat tashmish. Pourquoi ? C'est quoi ce miyad ? Mais c'est quoi ce temps ? Et bien, comme c'est un temps qui n'est pas défini et qu'on n'est pas suffisamment expert en la matière, nous dit le remat, il y a sche ömrie que n'ي пред qu'ils ne nous font et qu'ils sont à tous. ce qui n'enent qu'ils ne font et qu'ils sont au- treatedif. c'est Pourtant, Samouk, ce n'est pas miyad. Eh bien, nous disent cet avis qui est ramené dans le réma au nom du Yeshom Rib, Samouk, c'est équivalent à miyad. C'est appelé immédiatement. Donc, pour revenir à la question qu'on a dit tout à l'heure, même si elle essaye de gagner du temps, elle attend, elle compte jusqu'à 100. Elle dit, attends, peut-être que ça va s'écouler, peut-être que ça va s'absorber, peut-être que machin. Elle attend, elle attend, elle attend. Et à la fin, elle fait la vérification. D'après le Yeshom Rib, étant donné que nous ne sommes pas experts au niveau de ce temps, eh bien, il dit tout le temps qu'elle essaiera de gagner, ce n'est pas du temps de gagner, ça ne sert à rien, strictement à rien, et si jamais elle trouve du sang, eh bien, elle sera quand même interdite, parce que c'est considéré comme si elle avait fait la vérification immédiatement. Ce que nous dit le réma velachéen, Et ce qu'on tradit, c'est Ramallah. On ne connaît pas le temps, alors on aurait dû être méquille, parce que c'est la condition. On ne connaît pas, alors, quoi qu'il arrive, c'est… Mais parce que le réma nous dit, en fait, le réma, ce qu'il veut dire, c'est que si on a attendu du temps et qu'à la fin, elle n'a rien trouvé, elle fait rentrer le… Parce qu'il a… D'un côté, il est mahmir, mais d'un autre côté, il est méquen. Parce que ça laisse sous-entendre, d'après ce réma, c'est une excellente question que tu as posée. Ça laisse sous-entendre, d'après ce réma, que Samoukrat Hashemich, ça va dans les deux sens. C'est à double tranchant. D'un côté, si elle a laissé passer du temps, suffisamment de temps, et elle a vérifié, et elle a quand même trouvé du sang, eh bien, bien que ça ne soit pas… Bien que la vérification n'ait pas été effectuée immédiatement après le rapport, à partir du moment où elle a trouvé du sang, on peut relier, on peut créer une cause, une relation de cause à effet entre le rapport qui a été effectué et le sang qu'on a trouvé. Pourquoi ? Parce que comme on n'est pas suffisamment expert au niveau du temps, eh bien, on considère que ce sang provient du rapport. il est le résultat direct du rapport. Mais ça va, ça marche également dans l'autre sens. Admettons qu'on est laissé passer une heure, deux heures, sans faire de vérification, et qu'au bout de une heure ou deux heures, la femme se soit vérifiée et qu'elle n'ait rien trouvé, là, on aurait pu penser, le fait qu'elle n'ait rien trouvé, c'est peut-être parce qu'elle a attendu une heure ou deux heures. Si elle avait vérifié directement, peut-être qu'elle aurait trouvé du sang. Et maintenant qu'elle a laissé passer deux heures, peut-être que le sang s'est absorbé dans les parois, dans les parois du vagin. Eh bien, malgré tout, non. D'après ce Yéchom Rim, ça mour, ça mour, la tâche-miche, ça marche dans les deux sens. Dans le cas où elle a trouvé du sang sur le témoin, et là, à ce moment-là, elle est quand même interdite, bien qu'il y ait eu un laps de temps assez important qui se soit écoulé depuis le rapport, et ça marche également dans le cas où elle n'a pas trouvé de sang, elle sera quand même autorisée, bien qu'il y ait eu un laps de temps assez grand qui se soit écoulé depuis le moment où elle a eu son rapport. Donc c'est Yéchom Rim qui marche dans les deux sens. Il est Makhmir d'un côté, mais il est également Mekkel de l'autre. Voilà. Et on termine le répand. On termine le répand. Encore une coula au nom du Rambam. Pardon. Encore une coula au nom du Rambam. Si ces trois vérifications n'ont pas été n'ont pas été des vérifications comme on dit, qui se suivent l'une ou l'autre succinctes, non, ce n'est pas succinctes, successives, voilà, si ces trois vérifications n'ont pas été successives et qu'elle a fait une vérification aujourd'hui. Entre-temps, elle a eu des rapports. Et après ça, elle a eu encore un rapport. Et elle a fait une vérification après la deuxième, pas successive, intermittente. Si ce sont des vérifications intermittentes, et bien là, et bien là, elle ne sera pas interdite. C'est formidable. On termine le réma. Nous dit le réma. C'est trois fois consécutives où la femme a vu du sang, peu importe si c'est au début du mariage ou si c'est après 20 ans de mariage. À partir du moment où elle a trouvé durant trois fois consécutives du sang, c'est terminé, elle est interdite à son âme. Et ça, c'est un réma. parametail, accrochez-vous parce que là, ça ne rigole pas. Parce que parfois, ça peut arriver qu'à l'approche de la ménopause, une femme soit déréglée et que… Alors attention, attention, ça aussi c'est important. Si après… Si ça arrive à l'approche de la ménopause et qu'elle voit trois fois, alors peut-être que là, on pourra supposer que c'est en rapport avec, peut-être avec la ménopause. Puisque avant, il n'y avait jamais eu de signe annonciateur comme quoi, quand elle était avec son mari, elle saignait. Non, elle a toujours été avec son mari, elle n'a jamais saigné. Mais là, l'approche de la ménopause, d'un seul coup, elle se met à saigner. Donc, là aussi, très important, très important à retenir par rapport à Sorema. Des fois, dans certains cas, même si elle a vu trois fois consécutives, mais qu'il est possible de faire dépendre le sang qu'elle a vu d'une autre raison, comme par exemple, la ménopause, eh bien là, le dîne sera différent. On termine Sorema. Donc, le dîne sera différent. Il ne sera pas comme il est ramené ici dans l'orema. Puisque l'orema nous dit, parce que d'après Sorema, une femme tout de suite après le mariage ou la ménopause, même combat. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. l'orema nous dit que tout cela, c'est par rapport à une femme qui a vu du sang à proximité du rapport. Mais encore une fois, s'il y a eu suffisamment de temps qui s'est écoulé, et elle n'a pas vérifié à proximité du rapport, elle a vérifié bien après et elle trouve du sang. Là, il y a une forte probabilité pour dire que ce sang, il provient d'autre chose. Là, on va pouvoir dire, comme on a dit tout à l'heure dans le Simon précédent, peut-être que peut-être que le rapport avec son mari a provoqué la venue des règles. mais le fait qu'elle est vérifiée deux ou trois heures plus tard, eh bien, il est très possible que ce soit le rapport qui ait déclenché les règles, mais ça ne veut pas dire que les règles sont intervenues immédiatement après le rapport ou immédiatement au moment du rapport. Et pourquoi ? Parce qu'on a découvert ce sang trois heures plus tard. Il y a un bon alibi. Il y a un bon alibi. Ce n'est pas le mari, le tueur. Enfin, je veux dire, ce n'est pas le mari qui est coupable. Il y a son métabolisme aussi à la femme. Elle vérifie, elle trouve du sang tout frais. Elle trouve du sang tout frais, la femme. Alors qu'elle était avec son mari il y a trois heures ou quatre heures ou même carrément le lendemain matin. Là, il n'y a pas de, là, ça ne s'appelle pas ni miyad ni samouk l'atashmish. C'est bien au-delà de samouk l'atashmish. Là, on pourra l'autoriser. Conclusion, la politique de l'autruche. Comme nous a dit tout à l'heure Rabbi Michael, moins on en sait mieux on se porte. Mais moins on fait des bdicotes, c'est ça la conclusion. Et mieux on se porte. Oui, mais là, le Shoukhan Naok, il a dit qu'on était obligé de faire des bdicotes. Nakhon. Oui, mais de ce que je comprends, il y a pas mal de décisions qui ne viennent que du doute. Mais dans ce domaine-là, au-delà du doute, tu as un bdicote pour le doute ou intérir à chaque doute, en fait, tu ne peux jamais ça pas. Si je comprends bien. Biduc, donc c'est quelque part c'est un peu comme un sphèque-sphéca. Sauf si maintenant, on va voir. Plusieurs fois, c'est parce qu'on a peur, parce qu'on a peur, on a peur, on a peur. C'est la malin quasiment sur la plupart des cas. Sur la base de tout que peut-être il y a quelque chose que peut-être qu'on est dans le site. C'est la période de 7 jours qui entoure les règles. c'est pour protéger la période des règles elle-même, je pense. C'est un peu ce qu'on a dit aussi. Parce que là, quelque part, on rajoute des jours sur les jours qui étaient là au départ pour protéger la période elle-même. donc le doute sur la période elle-même. Attention, c'est un comme il y a 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 un on va on lui dit comptez quand même 7 jours comme si vous étiez Zavag parce que ça fait que des horaires c'est 11 jours au total parce qu'il y en a 7 plus 4 sur 28 surtout que c'est plus que ça parce que si elle était open comme dirait l'autre pendant les les 14 jours ou les 20 jours alors là la bâche Alina tout va bien mais le problème c'est qu'un jour elle est fatiguée un jour elle n'a pas la force un jour elle n'a pas envie un jour elle n'a pas machin un jour elle s'est levée du mauvais pied un jour vous l'avez énervé un jour il ne reste plus beaucoup il ne reste plus beaucoup de jours non non je plaisante à Botaï on rappelle que nous sommes le président de l'association Echeth Haïl de Tel Aviv comme vous le voyez ici Echeth Haïl Tel Aviv donc attention à ce que vous allez dire tout pourrait être retenu contre vous donc voilà elle vaille que ce soit elle vaille que ce soit 18 jours 20 jours 21 jours elle vaille une femme qui a une femme qui a un cycle de 31 jours ou 32 jours normalement en théorie entre la théorie et la pratique vous pourrez mettre Paris en bouteille et bien il y a 21 jours autorisés 21 jours où c'est open open bar non pas open bar je veux dire c'est open mais au final c'est pas vraiment open je parle pour les restaurateurs qui sont parmi nous donc vous comprenez bien le voilà vous comprenez bien la la complexité qui se cache derrière cette histoire enfin vaut mieux revenir au Shulchan Aruch au moins comme ça on se portera mieux il y a moins moins de problèmes tout va bien donc on continue on a terminé ce réma on revient au CIF Guimel ça on en a parlé juste le CIF Guimel pour ah excusez-moi il y a encore un réma dans le CIF on reprend le CIF c'est pas grave parce que ce réma est très important donc dans le cas où à trois reprises elle a trouvé du sang etc tout de suite après on prend le cas idéal enfin idéal malheureusement où elle s'est vérifiée tout de suite après avoir eu un rapport elle a trouvé du sang etc elle a dit c'est trois fois qu'il y a c'est boudicat c'est salut à l'achem tout de suite elle a dit n'otanet chevaux ferret c'est l'avard ou pia ratzouf l'etrochah et n'otanet l'etrochah mikhol ou beroshu moch m'aknese t'oto b'auto m'aknese à l'ad m'aknese sh'emmash d'ash n'amnese n'amnese d'amn'al roshu beidouah she'om m'mena m'akur ve'as ve'amnese b'ah beidouah she'om m'ne z'dadin m'ne zdo d'in o'm t'ahret b'yos sept marram barram rima ve'ev bazimans ez y c'est missmuch al bdikka zo to beidou set marram barram barram ma barram 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 À quoi le réma ? Oui, il est déjà 6h30. Bref, rappelez-vous simplement que ce réma très important, lorsqu'il nous dit et bien en fait, c'est vrai que ça peut paraître être les chumras, mais c'est également les kula. Parce que, et c'est d'ailleurs parfois le rôle d'une bodhéketara. Mais encore une fois, la bodhéketara, il ne faut pas envoyer tout le temps la bodhéketara. Parce que des fois, ça peut être les rouvettes. Des fois, ça peut être, ça peut être en fait, ça peut revenir comme boomerang. Donc, ce n'est pas évident qu'il y ait, que la bodhéketara, elle puisse régler le problème. Des fois, il vaut mieux s'appuyer sur la khazaka, comme on va voir après un petit peu plus loin. Si on sait qu'il y a qu'il y a un pétza, est-ce qu'il faut savoir comme quoi il y a un pétza ou même si, il y a un pétza, 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 sans être rassur. On reviendra là-dessus. Donc, ça y va, on a dit, «Machloket s'tam » et il y a un pétza, «Vailach afil ou biblika » Ça, on a vu. « Haga ve yez li smoch al svara rishona le hakel. » Là, le réma nous dit, « Baruch Hashem, heureusement qu'on a ce réma, Rabotay, si elle veut le faire avant de divorcer du rishon, du premier mari, « Mouta » et « mitzvah » « Yez li smoch al svara rishona le hakel. » Très important. On termine le réma. « Ve yez li smoch al svara rishona le hakel. » Et ça, c'est la question qu'il faut toujours poser, Rabotay. Eh bien, regardez quelle est la halakhane. « Le kule halma yez li smoch al bidika ba baal harishon. » Si elle a eu mal au moment du tashmish, eh bien, c'est très simple. Ou bien, il y a du vaginisme. Vaginisme, c'est en fait, l'orle nouvel orle khem, une sorte de gonflement au même endroit. Et donc, à chaque fois que le mari pénètre à l'intérieur, eh bien, ça peut provoquer des saignements, ça peut provoquer, ça peut faire mal. Et c'est évident, c'est comme, moi, je donne toujours l'exemple, bim hila mikwotrem, quelqu'un qui se gratte le nez. Il gratte le nez, il fait rentrer le petit doigt. Il n'a pas fait rentrer une fusée. Il a fait rentrer le petit doigt dans les narines. Il gratte, il regrette, il regrette, paf, d'un seul coup, ça saigne. Oh, il y a du sang. Eh oui, il ne fallait pas gratter. C'est des vaisseaux, c'est très, très, c'est très, c'est très délicat. C'est sensible. Donc, c'est évident, si une femme a du vaginisme, quoi on va lui dire ? Alors, elle a vu trois fois d'affilée, trois fois consécutive. On va lui dire, madame, séparez-vous de votre mari ? C'est évident que non. C'est parce qu'on sait qu'il y a du vaginisme. C'est ce que nous dit le réma. C'est le vaginisme. Vaginisme en hébreu. C'est tout. Ou alors peut-être que, peut-être que lui, il y a eu certaines choses, mais pourquoi on dit les trois béalim ? Parce que Et donc, c'est pour ça que elle peut faire l'abdicat déjà sous le premier régime. Sous le premier régime. Sous le premier mari. C'est cru au régime de Pétain. sous le premier mari. On a dit Donc voilà les exceptions à la règle. Nous dit le Shulchan Aruch Marad. C'est évident que si elle a été avec son mari à l'approche des règles et qu'elle a trouvé du sang, eh bien, bien sûr qu'on va supposer que le sang qu'elle vient de voir est le résultat des règles qu'elle devait voir. On a dit qu'on va supposer et on en même temps, ils sont en train de la m'amplique. Et si le m'amplique, il est en train de la m'amplique, ils sont en train de la m'amplique. Et tout ça, il y a une personne qui a la m'amplique, et ils peuvent être en train de la m'amplique. Mais on peut être en train de savoir qu'amplique, qu'amplique, c'est-à-dire qu'amplique. Le voilà notre fameux rhéma. Est-ce qu'on peut rabotage ? Ce séif est élémentaire. Vous vous rappellerez ? Est-ce qu'on peut supposer qu'une femme qui a inséré un témoin à l'intérieur de son, elle fait une vérification interne avec un témoin, est-ce qu'on peut supposer, et elle ressort le témoin avec une trace de sang, est-ce qu'on peut supposer que cette trace de sang provient d'une blessure ? Alors, nous dit le Shulchan Aruch, si elle a eu mal, Le Shulchan Aruch laisse sous-entendre qu'il n'y a pas besoin de savoir pertinemment qu'il y a une blessure à l'intérieur. Comment on le sait ? On ne le sait pas. Les Akharonimes nous disent, il n'y a pas besoin que ce soit... Il n'y a pas besoin de savoir que la blessure propage du sang, la blessure émet du sang. Peut-être qu'il n'y a pas de blessure ? Comment on va savoir ? Alors, voilà ce qu'on dit à la femme. Donc, on récapitule. La femme a inséré un témoin tout propre pendant les sept jours de purification. Elle ressort le témoin, elle trouve sur le témoin une tache de sang. Quelle est la première question qu'il faut poser de façon systématique ? Chère madame, est-ce que quand vous avez inséré le témoin, ça vous a fait mal ? Si elle nous dit oui, automatiquement, on peut supposer, on peut faire le lien, une relation de cause à effet entre le sang qu'on a trouvé sur le témoin et le mal-être que la femme a ressenti au moment où elle a inséré le témoin. Et dire, le mal-être qu'elle a ressenti, et dire, pardon, la tache de sang qu'on a trouvé sur le témoin, est liée directement au mal-être qu'elle a ressenti au moment où elle a inséré le témoin. Et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, elle s'est blessée, exactement. Ah, mais maintenant, peut-être qu'il faut vérifier. Est-ce qu'il y a véritablement une blessure à l'intérieur ? Quoi ? Tu vas l'autoriser ? Tu vas l'autoriser sur la base de ce témoin sans même vérifier à l'intérieur ? Il y a une gemara dans ma secrétaire qui dit « Tu sais que tu as du chamez dans la maison ? » Ou bien tu sais qu'il y a une pièce où tu faisais rentrer du chamez dans la maison et tu ne l'as pas vérifié. Tu vas dire « Non, mais moi je m'appuie sur la chazaka, c'est bon, je ne vais pas vérifier toutes les champs. » Et s'il y a un risque qu'il y ait du chamez à l'intérieur, il faut vérifier. Eh bien, non. Le Cholkhalaouk nous dit « Ça, c'est l'avis du réma. » « Ça, c'est l'avis du réma. » Le réma nous dit « Dans le cas où on peut vérifier, on est tenu de vérifier. » Le Cholkhalaouk nous dit « Non, elle a trouvé une tâche sur le témoin. » Mais on sait pertinemment qu'au moment où elle a inséré le témoin, elle a ressenti un mal-être, eh bien on peut créer une relation de cause à effet et de dire que la tâche que l'on a trouvée sur le témoin est le résultat direct du mal-être qu'elle a eu au moment où elle a inséré le témoin et on peut supposer qu'elle s'est blessée et donc faire dépendre la tâche du sang de la blessure et non pas du col de l'utérus. En d'autres termes, Rabotan, ce qui ressort de ce séif extrêmement important, c'est que tout sang, toute sorte de sang qui ne provient pas de l'utérus peut être autorisé. Tout sang, je répète, tout sang qui ne provient pas de façon de façon radicale, de façon, on est sûr à 100%, qui ne provient pas de l'utérus, comment dire, oui, tout sang sur lequel on est sûr qu'il ne provient pas de l'utérus, eh bien, on peut autoriser la faim. La grande question, c'est le stérilet. Pourquoi ? Parce que le stérilet, à quel endroit on insère le stérilet ? À l'intérieur de l'utérus. Donc, et très souvent, qu'est-ce que le stérilet provoque ? Il provoque des saignements. Seulement, lorsque le stérilet provoque des saignements, c'est évident, si vous regardez bien, c'est comme, c'est un petit instrument fait de fer qui s'attache aux parois de l'utérus et qui va sécréter des... Il va sécréter progestérone, il va sécréter... Oui, madame Elmaleh. Il va sécréter des... Il va sécréter... Il va sécréter des hormones, voilà, c'est le mot que je cherchais, il va sécréter des hormones afin de stopper les règles. Afin de stopper les règles, ou afin de... Alors, il y a le stérilet hormonal, lui, il bloque les règles, et le stérilet qui n'est pas hormonal, qui lui va... ne va pas stopper les règles, mais en tous les cas, dans les deux cas, qu'est-ce que fait le stérilet ? Il va tuer la semence qui provient du mari. Et c'est pour ça qu'on le met à l'entrée de l'utérus. Maintenant, où est le problème ? On le met à l'entrée de l'utérus, certes, mais où est-ce qu'il est rattaché ? Sur les parois de l'utérus. Et parfois, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à force, à force, à force, la femme, c'est pas un musée, la femme. On n'est pas au musée. Elle bouge, elle court, elle fait du sport, etc. Elle est active. Eh bien, des fois, ce stérilet, il va bouger un petit peu, puisqu'il est sur les parois de l'utérus. Et parfois, il va provoquer des saignements, mais des saignements qui proviennent de quoi ? Qui proviennent d'une blessure. Alors oui, d'un côté, ça provient de l'utérus, mais de l'autre côté, ça provient d'une blessure. Est-ce que dans ce cas-là, on doit interdire la femme lorsqu'il y a eu du sang qui est sorti de l'utérus, ou pas ? Eh bien, Rabotai, c'est la grande question. Jusqu'à présent, la réponse jusqu'à présent, c'est oui, la femme est interdite. Enfin, chez certains, pour ce qu'il y a, mais attention, chez certains, pour ce qu'il y a. Et attention, Mekhila, je reprends. S'il s'agit d'un stérilet hormonal dont le but est quoi ? Comme on a dit, est de stopper les règles. Alors là, on peut dire, rappelez-vous bien de ce calcul, qui est un calcul primordial. Ce que nous disait, Morenu Vrabbenu Ateretrochenu Arav, Agaon, Arishon, Letzion, Maran, Arav Mordechai, Eliyahu, Zirchon, Tzadik, Vekadosh, Ivracha. Il nous disait, si c'est un, stérilet hormonal, eh bien, les hormones, qu'est-ce qu'elles font ? Elles sont censées stopper les règles. Si elles sont censées stopper les règles, une femme, on peut statuer en disant, toute femme qui a un stérilet hormonal, elle est considérée comme Metsou Leket Damim. C'est comme si elle était enceinte. Quand elle est enceinte, c'est open pendant neuf mois. On n'est pas là en train de vérifier est-ce qu'elle a du sein, est-ce qu'elle a ses règles, est-ce qu'elle a... Et même si elle a ses règles, étant donné qu'elle est enceinte, même si, pardon, pas elle a ses règles, mais même si parfois, il y a des petits saignements en période de règles, étant donné qu'elle est considérée, mais il caradine d'après Shul Khararu. Il y a des akharulim qui disent qu'elle doit quand même compter les sept jours. Mais en théorie, si elle voit du sang, ça dépend si c'est pendant les trois premiers mois ou au-delà des trois premiers mois. Mais admettons qu'elle ait vu un peu de sang. Eh bien, à partir du moment où elle est considérée comme mesoule, qui est d'ami, ça veut dire que quand elle est enceinte, même si elle a vu du sang, on fait la politique de l'autruche. Eh bien, disait Moreno Rabbeinu, si c'est un stérilet hormonal qui a pour but de stopper les règles, même si elle voit du sang, et même, c'est évident que ce sang provient de l'utérus. Il provient du makhor. Malgré tout, étant donné que c'est un stérilet hormonal, eh bien, elle a le statut de Isha Shih mais sous l'Ekédamim, mais sous l'Ekédamim, elle fait la politique de l'autruche. Elle n'a pas besoin de se séparer de son mari pas du tout, du tout, du tout. Voilà. Le Rav Dreyfus, il disait à chaque fois dans ses fiorimes, vous connaissez le Rav Dreyfus ? Oula ! Il disait, si vous mettez un stérilet, c'est le divorce. Je continue, attendez, excusez-moi, je continue avec votre permission comme on est enregistré, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je continue les questions à la fin, vous pouvez, vous avez mon numéro, surtout, voilà. Alors, on revient sur ce CIF. Ce CIF, ça y est, il est six heures et demie ? Il est moins qu'un. Rabotai, voilà, on va terminer avec ça, on reviendra sur le CIF. On va lire le Vav. Vav Zayn Khet, comme ça, on termine, on reprend le CIF, on lit, Rabotai, c'est très clair. c'est-à-dire, 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 et c'est-à-dire, c'est-à-dire, qui est accroché sur les parois, de l'utérus, mais a priori, ici, d'après ce CIF, eh bien, si on n'est pas sûr et certain que c'est le, on n'a pas vu, on n'a pas fait de vérification, comme quoi, c'est le stérilet qui est accroché sur les parois de l'utérus, qui sort du sang, on ne peut pas statuer, et bien que ce soit du sang de blessure, étant donné qu'il provient de l'utérus, on ne pourra pas, d'après ce Réma, on ne pourra pas autoriser la femme, on ne pourra pas autoriser la femme qui a vu, à son mari, qui a vu du sang, si c'est un stérilet qui n'est pas hormonal. S'il est hormonal, on a dit, elle est, et là, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'est pas hormonal, il n'est pas censé stopper les règles, et bien si elle voit du sang qui provient, alors qu'elle n'est pas en période, elle n'est pas censée voir ses règles, mais on est persuadé que le sang vient de l'utérus, bien que, bien que, on soit, bien qu'il y ait une forte probabilité comme quoi, le sang provient d'une blessure qui a été provoquée à cause du stérilet qui est rattaché aux parois de l'utérus, malgré tout, on ne peut pas autoriser cette femme à son mari sans qu'elle compte les sept jours de purification. C'est comme ça, c'est ce qui ressort de ce réman. On va voir qu'il y a d'autres possibilités d'autoriser. Comme on a dit, on peut se baser sur la chesca de Tahara, d'après le Rav Ovadia Youssef, qui existent déjà depuis le F-Sectahara. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte par rapport au stérilet qui n'est pas hormonal, parce qu'encore une fois, le stérilet hormonal, il n'y a aucun problème puisqu'il est censé stopper les règles. Je termine juste si c'est au moment où elle doit avoir ses règles ou bien tous les 30 jours, quand elle sait qu'elle a un cycle de 30 jours, eh bien là, elle ne pourra pas, c'est évident, elle est à l'approche de ses règles. On ne va pas faire la politique de l'autruche alors qu'elle est à l'approche de ses règles. Donc ce réma est très important parce qu'une femme, par exemple, voilà encore une nafkamina, encore une conséquence pratique, une femme qui a un stérilet et qui est régila ni hot bektamim, elle a tendance à avoir des tâches. Qu'est-ce qu'on va lui dire ? Madame, lorsque vous êtes autorisée, durant les trois semaines où vous êtes autorisée, vous ne porterez que des sous-vêtements de couleur. Comme ça, même si vous avez du sang durant ces trois semaines, étant donné que vous êtes Bejeska Terora, vous n'avez pas besoin de vous séparer de votre mari. Mais ça, ça marche quand ? Ça marche durant les trois semaines. Mais lorsqu'on arrive à l'approche de la venue des règles, on ne peut pas faire la politique de l'autruche. Autrement, si on arrive pratiquement au 30e jour, parlant d'abord, il y a la prisha Samukhla Vese. Mais on a dépassé le 30e jour. Si on dit continuer à mettre des sous-vêtements de couleur, et même si vous voyez du sang, faites la politique de l'autruche, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, elle risque d'être avec son mari alors qu'elle est nida. Et donc, c'est ce que nous dit le réma. En d'autres termes, à l'approche de ces règles, donc ça, c'est clair, il n'y a aucun problème. Et regardez ce que nous dit le réma, on termine avec ça. quand c'est un ketem, elle peut supposer tout le temps que ça provient d'une blessure. Voilà ce qu'on venait de dire tout à l'heure. Si elle est persuadée, elle dit, je suis persuadée que le sang ne provient pas de l'utérus, c'est suffisant, c'est la démonstration pas absurde, elle est née même la théorie. C'est un sens. Si elle a boudé dans tout l'akhir et la mousset de l'inquiéter, quand il y a une place d'un l'un, il y a une note que d'un outil dans l'un, il y a une personne et qu'elle sent ça en fait ce qu'elle a à la tête qu'elle a un peu donc là c'est évident qu'elle peut supposer que le sang qu'elle a trouvé sur le témoin provient de cette blessure c'est vrai il m'amma la rophe yisrael ni trapet v'imti tirae haïsha shepasak dambistah v'reiïtah v'reiïtah v'nykashèhoïlu yish nesmok apilou al rophe oved kohavim mimaïla nitrapet u'motaret le bal voilà ce qu'il faut rajouter ici elle est elle est moutérette donc bien sûr qu'au début du siman on a dit on a dit au début du siman qu'elle est interdite à son mari si à chaque fois il y a une récidive il y a trois fois consécutive mais si on est persuadé qu'elle a guéri et bien et que le médecin lui dit madame vous avez guéri il n'y a plus aucun problème il n'est pas obligé de divorcer elle peut rester avec son mari etc etc blinéder j'espère que d'ici la semaine prochaine j'aurai eu le temps de résumer toutes les questions réponses en rapport avec les akharonim sur ces simanim blinéder baruch adonai léolam amen ve amen todar rabale koulam todar rabalachem les sorotovot et rak bismahot me'azanat Hashem disperte j'aurai eu le temps